Eh bien yo les gars, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la réaction de l'épisode 1068. On y va tout de suite, il fait toujours un milliard de degrés ici, ça goûte, on y va tout de suite, c'est parti, let's go ! L'épisode démarre directement, Cypher Paul. Effectivement, nous sommes zéro. Nous savions que vous étiez ici, ISO. Faisons comme si nous ne nous étions jamais vus. Nous ne sommes pas en mesure d'ignorer ce qui reste des pirates de Barbe Blanche, pour avoir commis un crime historique, mais seuls les Mugiwara nous intéressent pour l'instant. Ok, je suis sûr que nous nous reverrons un jour. Est-ce qu'il va faire quelque chose contre le Cypher Paul ? Ça te convient de mourir ici ? Je ne veux plus laisser passer une chance de mourir. Grand frère, je ne parle pas. C'est mauvais pour tes blessures. Il fait un million de... Mais, je ne peux plus. En tant que frère, je t'interdis d'abandonner. D'accord, oui. Non, attendez. Cypherro. Il va les attaquer. L'écho de la princesse de la lune. La phase finale du pays de Wa. Titre de l'épisode. Je vous attends. Mon Mounosuke. J'attends votre ordre. Mon Mouni pilote Zunecha. Je suis là. Pour me battre à vos côtés. Oh, c'est un banger. J'ai eu une petite discussion avec Zunecha il y a quelques temps. C'est incroyable, Mon Mounosuke. Ainsi, tu peux parler à l'éléphant. Comme l'avait prédit Odin. Tu es celui qui mènera le monde vers une nouvelle aube. Mais on ne connaît pas la partie la plus importante. En lisant le journal de père, j'ai compris que je devais vivre quoi qu'il arrive. Cependant, père a déchiré lui-même la page la plus importante. Bah oui, normal. Locktail. L'île finale. Qu'est-ce que Roger, père et les autres ont vu là-bas qui les a fait rire ? Putain, c'est quoi ce One Piece ? C'est quoi, bordel ? Je ne comprends pas le but de cette tâche. Père n'était pas un prophète. S'il était encore là, dirait-il, ouvrez les frontières. Comme il l'a fait auparavant. Je ne me considère pas comme sage. Mais si c'est pour mettre le peuple du pays de One en danger. Je ne veux pas ouvrir les frontières. Suis-je un lâche ? Y'a un moisson. Est-ce que ça fait lui un lâche s'il n'ouvre pas les frontières pour protéger son pays ? Mais bon, ils se sont battus tout le temps pour les ouvrir. Donc, Carlotte, retourne dans le dôme. Nous avons pris notre revanche, mais la bataille n'est pas terminée. Il fait un million de degrés. Je dois me ressaisir. Ça pourrait s'effondrer à tout moment. L'île tiendra-t-elle le coup ? Je ne te laisserai pas tomber. Comme toujours, tu finis encore dans un sale état. C'est bon, j'ai retrouvé mon câble. Je vais te remonter. Putain, Francky, il a sauvé Zoro. Eh, t'es en vie, pas vrai ? Zoro ! T'es pas mort, hein ? Zoro ! En détente. Restez avec moi. Oh merde, ça craint. On dirait que le château va s'effondrer. Où est la sortie, Hamlet ? Compte c'est sur moi. Je compte sur toi. Tout est entre tes mains. Vie urgent, livraison prioritaire. Grand frère. Si vous croyez vraiment en Mugiwara no Lufi, j'essaie de mettre mon câble en même temps. Toi aussi, grand frère, tu dois vivre. Ok. On y renvoie petit. Tu tiens à peine debout. Tu ne peux pas nous vaincre. Nous n'avons qu'une vie. Mieux vaut ne pas la gâcher. En vrai, c'est contre les deux. Je ne sais pas comment il va faire. En plus, il s'était déjà battu vite fait avant. Oh ouais ! Il n'a pas le temps, Izo. Izo. Il se tape comme deux membres du CP0, au calme. Ouh, ça va être des coups de tête. KORUSHIGA. Ça, ça ne pardonne pas. En vrai, ils sont stylés quand même, les membres du CP0. Toujours mystérieux et tout comme ça. Ça va être compliqué pour Izo. SORU. Vas-y, il va y avoir deux. KORUSHIGA. Il se fait taper une deuxième fois. Là, ça pue. OK. Il va essayer de combattre les deux. KORUSHIGA. Ouh, il s'est encore tapé. À mon avis, c'est la fin pour lui. Allez, mon gars, t'es un pirate de barbe blanche. SURVI. KIKOU. Il a pris un sale coup, là. Ah, les deux. Ils se sont flingués tous les deux. Merde. Il en a eu un. Morant. Sois maudit, Izo. Putain, il en a eu un quand même. Il comptait se sacrifier dès le départ. Putain. Pourquoi investis-je des pirates de barbe blanche ? Veux-t-il aider ces gosses ? En vrai, le gouvernement, ça doit les agacer. Je dois vite retrouver Nico Robin. Qu'est-ce qu'on me veut maintenant ? GATCHAN. Eh, écoute attentivement. Il s'agit d'un ordre impérial du GORUSHIGA. Le GORUSHIGA. Sans plus attendre. Éliminez Mugiwaranur Luffy. L'intérieur du dôme. Ah ouais, mais frère, Luffy ne s'en sortira jamais. Mais vous avez tous les deux été formidables. Ok, je pensais qu'il était dead. Hihimaru Komachio. Est-ce que vous pensez... Je me demande si vous n'avez pas pu retrouver Kinemon. Est-ce que vous trouvez que ça manque de mort dans One Piece ? Marco. Marco, il est badass. Je n'entendais pas moins de Mugiwara. Vous êtes sacrément coriace. On se débrouille. Je suis fatigué d'aider les gens. Je pense que je vais me reposer un peu ici. Vraiment ? C'est rassurant. Tu m'étonnes. Il vaut mieux avoir Marco à ses côtés, les gars, même s'ils se reposent. Patron. Capitaine. On a battu Big Mom. C'est historique. On a écrit l'histoire. Big Mom ne reviendra pas cette fois-ci, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'elle reviendra. Ma main. Zeus, il est triste. Hé Zeus. Qui est la plus importante pour toi ? Big Mom ou moi ? Nami, évidemment, Nami. Je suis mort. Maîtresse Sama, restez proche de moi. Restez vigilant jusqu'à la fin. Actuellement, cette île est la plus dangereuse du monde. Luffy, tu te bats encore ? Hé oui, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes ? Mugiwara se bat contre Kaido en ce moment même. Tu veux que je me mette en travers du combat de Kaido ? C'est impossible. Nous savons que ce n'est pas une tâche aisée. Mais il est trop risqué. Il est trop risqué de laisser ceux que le combattent plus longtemps. Comprenez bien. Il s'agit d'une précaution nécessaire. Une chose dont même le Gorosei se méfie. Nous n'en avons connaissance que par des rumeurs. Gacha. What the fuck ? X-Drake ? Je ne peux pas mourir en ayant réfait. Si lui, il vient interférer dans le combat de Luffy et Kaido, ça va être compliqué. Cet équipage. Qu'a-t-il de si spécial ? Tu m'étonnes. De toute façon, on me croit qu'il l'a dit, les gars. Marineford. Luffy a le pouvoir le plus dangereux du monde. De se faire de nombreux alliés. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Salle du trésor. Premier étage. Orochi. Allez, il faut qu'il crève, lui. Il faut qu'il crève, merde. Putain. Putain. Combien de temps va-t-il me faire attendre ? Oh, Kumorazaki, ne t'inquiète pas. Nous pourrons bientôt sortir d'ici. Fukuro Kujo. Ce ninja de merde, qu'est-ce qui lui prend tant de temps ? Il a perdu, les gars. Ne me dites pas qu'il s'est enfui sans moi. Les ninjas ne sont pas libres. Ils doivent vivre aux côtés de leur seigneur et mourir seuls. Il faut qu'il meure. C'est Kenjiro qui a provoqué cette secousse tout à l'heure. J'espère qu'il s'en est terminé. Il croit que c'est l'autre, ça ? Ça, c'est la sourette, ça, c'est sûr. Eh, Kumorazaki, pourquoi j'vous tue du chamizen dans un moment pareil ? Ça suffit. Arrête de jouer. Alors qu'on est entre la vie et la mort, tu as quand même choisi de mettre un masque. Tu l'as porté tout ce temps. Retire ce masque. Es-tu vraiment Kumorazaki ? J'ai pensé que tu étais morte. Es-tu un fantôme ? C'est un fantôme ? À la vie, ça va pas le flinguer. C'est un fantôme ? Ça fait que ça couronne de merde, elle est tombée. OK, là, il y a eu un peu de dégâts. Ça saigne. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça va le tuer. OK. Là, tu es juste comme ça. OK, revenons au combat tant attendu. Luffy vs Kaido. Qui sortira vainqueur de ce combat ? OK, les coups se rendent. Kaido vénère, tu l'as remarqué. Eh ! Comment ont-ils pu cela ? Lili ne s'est fait avoir. Il va être vénéreux. Le fil n'avait pas percute, je crois. Tête de pique et Trafalgar l'ont fait. C'est incroyable. Il n'avait pas percute qu'elle n'était plus là. Est-ce qu'on doit se préparer ? Non, c'est inutile. Si, c'est Kaido qui descend. Ouais, il y aura un vainqueur qui descendra, les gars. Je n'aurai pas assez d'énergie pour me défendre. Là, ça va être compliqué. Ils ont tout donné contre Big Mom. Si c'est Kaido qui sort vainqueur et qui descend, ça va être compliqué à dos pour eux. Eh, gamin ! Hop, petit flashback. T'as une bouche ? Allô ? Tu ne peux pas parler ? Ah, petit moment émouvant entre Kaido et Big Mom. Quel âge as-tu ? 15 ? Si jeune. C'est la première fois que tu fais équipe avec Rox. C'est un bon à rien. Ne lui fais pas confiance. Si tu as un problème, viens me voir. T'as un Big Mom, elle était tellement badass avant. Comment elle a pu finir comme ça ? Regardez-moi ça. Je suis Lilin. Je suis la femme qui deviendra roi des mères. Putain, mais non. Elle était masterclass avant. Quand tu vois aujourd'hui ce que c'était, comme ça, elle faisait plus imposante, elle faisait plus empereur. Toi et moi, nous nous connaissions depuis pas mal de temps. Vieille hippo. Elle va être vénère, hein ? Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. Kaido vénère. Juste au moment où nous nous étions promis d'aller chercher le One Piece. Aïe, 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 aïe. L'âme de crocodile. On termine. Gear Force. Allez, le fil, tu ne te laisses pas te déstabiliser. Ce n'est pas parce qu'il est en deuil qu'il faut abandonner le combat. Au contraire. Oh là là. Ok, lui, on voit des punches. L'autre, il est en train de chialer. Il en casse les punches. Ce gear-là, il est fun. Snake Man. Le Snake Man, il est stylé de ouf. Tais-toi. Je suis en train de me remémorer des vieux souvenirs. Incroyable. Je ne peux pas bouger. On revient sur Orochi. Je n'arrive pas à sortir. De toute façon, lui, il a fouillé des mots. Tu étais si contrarié que tu ne l'as même pas remarqué. Eh, Komorazaki, qu'est-ce que tu regardes ? Débarrasse-moi de cette décombre. Putain. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me transformer ? Afin de t'empêcher de te transformer. Un clou en kairoseki a été planté en toi. Oh, ouais. Par mes propres soins. Oh, banger. Pourquoi ? De quoi tu parles ? C'est la bosse. T'imagines, tu te tapes contre un kaido, frère. T'y vas, tu y mets un clou kairoseki dans la cuisse. Le frérot, il ne peut plus rien faire. Après, tu l'enchaînes. Je pensais que tu m'aimais. En vrai, c'est cheat à mort, ces trucs-là. T'aimais ? Que c'est drôle. Je n'ai aucun amour pour toi. Quoi ? Noni ? Pour une curieuse coïncidence, le morceau que tu aimes tant. La princesse de la lune. Tu t'es améliorée, Iori. J'aime bien cette chanson. Vraiment ? Elle s'appelle la princesse de la lune. Ouais, c'est elle. J'essaye de m'améliorer. Ouais, c'est elle. C'est la sœurette. Quelle magnifique chanson. Joue-la à mon enterrement. Je ne peux pas vous la mettre, les gars. Hé, Momo. Ne fais pas pleurer ta sœur. Elle pleure à cause de père. À cause de ce que j'ai dit plus tard. Plutôt. Je suis désolé et je plaisantais. Vraiment ? C'est Iori. Je ne vais pas mourir. Et le morceau que mon père Kurozuki Oden aimait le plus. Il va voir le démon, Ruchi. Chaque fois que je la joue, je me souviens du visage de mon père. Yes, I. Il va voir le démon. Père. Allez, tue-le maintenant. Comment pourrais-je sourire en face de toi ? Ça, c'est beau. Allez, Luffy. Il. Luffy donne tout. Il ne se laisse pas abattre. Ça envoie des punchs de tous les côtés à Kaido. On connaît la résistance de Kaido. Il encaisse pour l'instant. Pas de contre-attaque. Je m'en fiche de l'ambition que vous avez eue. Ce qui est sûr, c'est que ça fera encore plus. Mourir de faim les habitants de ce pays. Je te présente mon dernier Gear 4. Je n'arrêterai pas d'attaquer jusqu'à ce que je sois à court d'énergie. C'est la dernière ligne droite, là, alors. Dernière ligne droite. Je ne sais pas d'où vient son coup de poing. Je ne sais pas d'où viendra son coup de poing. Ça bouge, ça bouge. On ne va pas se le cacher, petit spoiler. Le Gear 5 approche. Je vais coûte que coûte te dégager du pays de moi. Un épisode. Banger. Et voilà, les gars, c'était la réaction de l'épisode 1068. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'était David. Bye to the moon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada